Je ne comprendrais jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu, plutôt que dans celle de son généticien local. Dix doigts, dix orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connues. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque. 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie. 30 ans et 2 mois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le meilleur des mondes. Alors la dernière fois, on avait vu que la dystopie était un sous-genre de la science-fiction, qui en général provoque ce genre de réaction. J'espère qu'on ne se dirige pas vers un monde comme ça, parce que ça fait filiper quand même. Et oui, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'en plus d'être très anxiogène, les dystopies inventent des mondes qui résonnent étrangement avec le nôtre. Souvent, il y a comme un petit goût de déjà-vu. Dans 1984, la technologie permet par exemple de contrôler les citoyens jusque dans leurs pensées les plus intimes. La propagande est partout, le mensonge est permanent, l'histoire est constamment réécrite, et le langage a été volontairement appauvri afin que les gens ne soient plus capables de penser clairement. Alors on peut être d'accord ou pas pour dire que Orwell avait anticipé tout un tas de phénomènes qui se produiront plus tard. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que 1984, ça fait peur. On n'a vraiment pas envie d'y être. Alors qu'on n'a rien de tout ça dans Le Meilleur des Mondes. La société est organisée de manière à satisfaire tous les besoins et les désirs des citoyens et à les rendre heureux. Et tout de suite, ça fait quand même moins dystopie. Et d'ailleurs, est-ce que Le Meilleur des Mondes est vraiment une dystopie ? Le Meilleur des Mondes est un roman paru en 1932 sous le nom Brave New World. Et il s'agit du roman le plus connu de l'écrivain anglais Aldous Huxley, né en 1894 et mort en 1963. Aldous Huxley. Huxley. Je trouve que ça fait vachement prof dans Harry Potter. Aldous Huxley. Alors juste une petite parenthèse vite fait. Pour les gens qui n'auraient pas lu le livre ou qui ne s'en souviendraient plus, je rappelle quand même que j'ai tourné une petite vidéo pour en faire un résumé. Alors dans cette vidéo, il y a des spoils et peut-être que vous n'avez pas envie de savoir comment se termine le roman, donc je vous laisse décider si vous voulez la regarder ou non. Mais bon, si vous n'avez jamais lu le livre, ça peut vous aider avant d'aller plus loin, alors au cas où, le lien est dans la description. Je vous laisse deux ou trois secondes pour vous décider, et puis on redémarre. Alors, le meilleur des mondes, dystopie ou pas dystopie ? Dystopie. Bah c'est pas si évident pour tout le monde. Michel Houellebecq, lui par exemple, il considère qu'on se trompe quand on parle de dystopie pour le meilleur des mondes. Il dit même que ce serait plutôt le contraire en fait, un genre d'utopie. Ouais mais c'est Houellebecq, il est quand même un peu... Oui mais quand même, dans le meilleur des mondes, les citoyens passent leur temps à s'amuser, à se droguer et à faire l'amour. Ils ne connaissent ni la faim, ni la maladie, ni la vieillesse, ni même la peur de la mort. Chaque personne est heureuse de la place qu'on lui a assignée et de contribuer à l'effort collectif. Et quand même, c'est pas mal tout ça. Oui d'accord, mais toutes ces histoires de manipulation génétique et de conditionnement, ça fait un peu froid dans le dos quand même, non ? Alors effectivement, c'est un sujet qui revient souvent quand on parle du meilleur des mondes. En gros, le meilleur des mondes serait une critique de la science. Bah on peut peut-être commencer par là. Alors le meilleur des mondes est le cinquième roman d'Aldous Huxley. Souvent, on dit que son oeuvre se partage en deux périodes. En gros, avant 1937, il s'intéresse au rapport entre science et société et après 1937, plutôt aux questions spirituelles et mystiques. C'est un découpage qui se discute franchement, parce que déjà, ça met de côté ces premiers romans qui sont plutôt des satires sociales. Mais admettons. Alors évidemment, on va plutôt s'intéresser à la première période puisque le meilleur des mondes est sorti en 1932. Mais juste pour l'anecdote, son intérêt pour les questions spirituelles et mystiques l'a conduit à écrire en 1954 Les Portes de la Perception. Un ouvrage dans lequel Huxley raconte ses expériences sous mescaline, une drogue très puissante et hallucinogène. Forcément, dans les années 60, ça va plaire à beaucoup de monde. Sur cet étrange camping flotte une odeur entêtante de marijuana. Ce qui fait qu'après avoir écrit en 1932 un roman de science-fiction ultra-iconique, Huxley deviendra 30 ans plus tard une icône du mouvement New Age. Et enfin, en version originale, Les Portes de la Perception, c'est tout simplement The Doors of Perception, titre qui donnera son nom à un célèbre groupe de rock des années 60-70. Mais revenons aux années 20, parce qu'à l'époque, Huxley n'est pas du tout dans ce délire-là. Il s'intéresse effectivement à la science, et plus particulièrement à une branche de la biologie, la génétique. Et vous avez remarqué que la génétique est partout dans le meilleur des mondes, puisque les individus sont fabriqués dans des laboratoires, et ajustés aux besoins de la société. Comme ça, chacun reste à sa place, c'est propre, c'est stable, c'est bien organisé. Et l'idée de construire une société bien organisée en s'appuyant sur la génétique ne vient pas de nulle part. C'était même un champ de recherche très important dans les années 20, qui aujourd'hui n'a plus très bonne réputation. Le génisme. Pas du... Le génisme. Eugénisme. Alors oui, ça c'est un mot qui fait peur. Et vous vous demandez peut-être s'il y a un rapport avec le prénom Eugène ou Eugénie. Et bien effectivement, parce que ce prénom veut dire noble ou bien-né. Ce qui n'est pas sans lien avec l'eugénisme, dont voici une définition. Ensemble des recherches biologiques génétiques et des pratiques morales sociales, qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains, et par là même d'améliorer la race humaine. Ou alors, théorie cherchant à opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique. Opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique, effectivement, dans le meilleur des mondes, on est en plein dedans. Et c'est pas très étonnant que le sujet intéresse beaucoup Aldous Huxley, parce que chez les Huxley, le génisme c'est une vieille histoire de famille. Tout commence à la fin du 19e siècle avec un personnage nommé Sir Francis Galton, un statisticien anglais qui conceptualise l'idée de génisme. D'après Galton, « L'eugénisme s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes. » Bon, classer les individus en différentes races, et considérer que certaines sont naturellement supérieures à d'autres, je vous fais pas un dessin, c'est pas très beau. Mais à l'époque, ça passe. Et il se trouve que Galton a un cousin qui l'a beaucoup influencé, Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Et ce même Darwin a un très proche collaborateur, qui est à la fois biologiste, paléontologue et philosophe, et surtout un grand défenseur de la théorie de l'évolution, ce qui lui vaut le surnom de « Bulldog de Darwin ». Et ce personnage, c'est Thomas Henry Huxley, qui n'est autre que le grand-père d'Aldous Huxley. Alors attention, je suis pas en train de dire que Charles Darwin est à l'origine de l'eugénisme, mais ce qui intéresse Galton dans les théories de Darwin, c'est que l'évolution est le résultat d'une sélection naturelle. Et le principe de sélection est au cœur des théories eugénistes, l'idée étant de favoriser la reproduction de ceux qu'on considère comme l'élite du genre humain, et dans le même temps d'empêcher la reproduction de ceux qu'on juge comme des inaptes. Les fous, les alcooliques, les pouilleux, enfin les sandants quoi. Ils sont bruyants ! Hé gueule, grognasse ! Et les sandants, à la fin du XIXe siècle, ils sont très nombreux et ils sont très visibles. Ils sont deigneux ! Parce que la révolution industrielle a paupérisé les pans entiers de la population qu'elle a concentré dans les villes. Ce qui fait que quand on est bien né et qu'on se balade dans les rues de Manchester à l'époque, c'est pas très agréable. Le commissaire Brent a dit que vous vouliez voir les Five Points dans toute leur splendeur et leur décadence. Et il y a aussi autre chose qui fait peur aux élites, c'est que les miséreux ont l'air de se reproduire beaucoup plus vite qu'elles. Pour le dire autrement, le taux de fécondité chez les pauvres et les classes laborieuses est beaucoup plus élevé. Ils pensaient qu'on se dirige peut-être vers une dégénérescence de la société contre laquelle il faudrait lutter. Si vous leur donnez une papst blue ribbon, c'est plus fort qu'ils se font arrêter ! Alors ici et là, il y a bien quelques barbus pour dire que non, la misère n'a rien à voir avec la génétique parce qu'elle est le résultat des conditions économiques et sociales. Mais à l'époque, c'est pas forcément le message qui passe le mieux. Et notamment parce que la révolution industrielle est perçue comme un vecteur de progrès. Quant aux eugénistes, eux, c'est le contraire. Ils croient très peu à l'idée d'acquis, c'est-à-dire à l'influence du contexte sur le développement des individus. Ils considèrent que tout ce qui fait une personne relève de l'inné et que les problèmes auxquels elle peut se heurter sont liés à des causes héréditaires. Et si ces problèmes sont trop nombreux, alors c'est l'ensemble de la société qui est affectée. Et puisque ce sont des problèmes qui sont de nature héréditaire ou biologique, alors la génétique est la mieux placée pour y répondre. Il y a donc deux moyens de s'y prendre. D'une part, l'eugénisme négatif. C'est-à-dire qu'on va empêcher les gens qu'on juge un peu trop borderline de se reproduire. La famille Brouchot ! Alors Jean-Pierre, ça va ? Bon, tant qu'on y perd pas, ça devrait y aller quoi ! C'est bien ! Par exemple, aux Etats-Unis, on vote des lois pour interdire aux malades mentaux, aux alcooliques ou aux personnes atteintes de maladies vénériennes de se marier. Et l'idée évidemment, c'est qu'ils ne puissent pas faire des enfants. Et puis il y a l'eugénisme positif, c'est-à-dire qu'on favorise la reproduction des individus qu'on juge comme étant les meilleurs. C'est la famille Castellac. Charles-Henri, bonjour ! Bonsoir Patrick ! Dans les deux cas, on opère bien une sélection. D'où l'influence du darwinisme et de la sélection naturelle sur Francis Galton et ses héritiers. Alors, est-ce que vouloir utiliser les lois de la génétique pour traiter les problèmes de la société, ça fait automatiquement de vous un méchant ? Eh bien, il faut revenir un peu sur le contexte. Parce que même si le mot fait très peur aujourd'hui, à l'époque des eugénistes, il y en a dans tous les camps. Parce que par exemple, chez les eugénistes, il y en a qui pensent que le problème majeur, c'est la dégénérescence de la société. Ils voient donc l'eugénisme comme un outil pour lutter contre cette dégénérescence et notamment contre l'affaiblissement des sociétés occidentales. D'autres, ils voient carrément un moyen de purifier leur race. Je ne vous fais pas un dessin, vous voyez très bien de qui on parle. Mais il y a aussi des eugénistes qui se préoccupent de la question sociale et qui pensent qu'un eugénisme bien utilisé pourrait permettre de corriger les inégalités. Autrement dit, les idées eugénistes couvrent l'ensemble du champ politique. On en trouve à droite, à gauche, chez les conservateurs, les libéraux, les communistes, les socialistes, les nazis. Bref, il y en a un peu partout. Et alors que les idées eugénistes progressent, la science continue d'avancer. En 1923, John Burton Alden, un généticien britannique, émet pour la première fois l'idée d'une gestation dans un utérus artificiel, autrement dit, le développement d'un embryon in vitro. Alors tout le monde s'est bien foutu de sa gueule quand il a proposé l'idée, sauf que quelques temps plus tard, un professeur de Baltimore arrive à le faire avec un lapin. Et l'embryon va survivre pendant une semaine. Toutes ces recherches et ces découvertes vont beaucoup intéresser un autre biologiste anglais, Julian Huxley. Julian Huxley est membre de la société britannique d'eugénisme, et il en sera même le président dans les années 60. Et il est surtout le grand frère de l'écrivain Aldous Huxley. Et maintenant, je pense que vous me voyez arriver avec mon histoire de famille. Julian Huxley entrevoit dans l'eugénisme des possibilités de transformer et d'améliorer des êtres humains. Autrement dit, la biologie est une science capable d'agir sur la nature des individus et qui pourrait les amener à dépasser leurs conditions. Et c'est en quelque sorte la naissance de l'idée de transhumanisme, dont Julian Huxley est considéré comme un des pères fondateurs. Il est même le premier à populariser ce mot. Et c'est donc dans cette ambiance qu'Aldous Huxley commence à écrire le meilleur des mondes. Et à l'époque, sa position sur les thèses eugénistes est plutôt, disons, dans l'air du temps. En 1927, il publie le plus sceau animal. Un essai dans lequel il part du principe qu'en gros, l'humanité se divise en deux groupes, avec d'un côté des personnalités intelligentes, dominantes et oppressives. Eh bien au revoir ! Alors c'est fini alors ? Eh oui, vous êtes viré. Et de l'autre, tout le reste. Camer, c'est mon produit de beauté. Et en bon enfant de la bourgeoisie anglaise, lui aussi pense que la différence de taux de fécondité entre ces deux groupes pourrait à terme menacer la société anglaise. Pour la faire simple, si les gens qui ont un patrimoine génétique tout pourri se reproduisent plus vite que ceux qui sont censés être beaux et intelligents, au bout de quelques années, la société, elle ressemble plus à rien. Il n'y a plus que descendant. Et comme Aldous Huxley n'échappe pas aux préjugés racistes de son époque, lui aussi pense qu'à terme, ce problème pourrait constituer un danger vis-à-vis des autres pays, voire même des autres races. Pour autant, il ne pense pas que l'eugénisme soit une solution à ce problème. Alors pas parce qu'il est particulièrement mal à l'aise avec les théories eugénistes. Il explique que si on sélectionne systématiquement les meilleurs éléments de la société pour qu'ils se reproduisent, à la fin, on aura une société avec que des élites et qu'il n'y aura plus personne qui voudra s'occuper des basses besognes. L'eugénisme n'est donc pas une réponse à ce problème d'affaiblissement de la société anglaise. Et de la même manière, il ne permettra pas de corriger les inégalités héritées de la révolution industrielle. D'après Huxley, il créerait à terme un monde composé seulement de gens très intelligents qui voudraient uniquement occuper des postes à responsabilité. Et des postes à responsabilité, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Autrement dit, l'eugénisme aurait des effets pervers sur la division du travail. Et Huxley soulève au passage un vieux problème de philosophie politique. Je crois que c'est dans le mythe de Sisyphe que Camus, avec une certaine grande éloquence, entame en disant que le seul vrai problème sérieux de la philosophie, c'est le suicide. Et bien pour paraphraser Camus en le pastichant légèrement, moi je dirais que le seul vrai problème sérieux de la politique, et partant de la philosophie politique, c'est de savoir qu'il va vider les poubelles. Et c'est ça la question de la division du travail. Et oui, parce que si on s'appuie sur l'eugénisme pour créer une société parfaitement égalitaire, qui accepterait alors d'aller vider les poubelles. On avait vu dans la vidéo précédente que le meilleur des mondes était écrit en partie en réponse aux propositions utopiques de H.G. Wells. Et pour ce problème de poubelle à vider, H.G. Wells, lui, il suggère d'organiser un système de rotation. On fait ça chacun son tour, comme ça tout le monde est content. Mais Huxley, ce genre de proposition, lui, il n'y croit pas du tout. Il va donc se mettre à écrire le meilleur des mondes, qui sort en 1932. Et là, surprise, l'eugénisme a triomphé, et grâce à lui, plus de tensions sociales, plus d'inégalités. Et pour vider les poubelles, le meilleur des mondes a trouvé une solution. La société est organisée en castes, et à l'intérieur de chaque castes, les individus ont des dispositions biologiques tout juste adaptées aux tâches qu'ils doivent exercer. Comme ça, personne n'a l'idée de vouloir faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Ah, c'est propre, hein ? Le meilleur des mondes a trouvé une solution eugéniste à ce problème de division du travail. La société est parfaitement bien organisée, elle répond à tous les besoins des citoyens, et chacun se félicite de la place qu'on lui a assignée. Finalement, Michel Houellebecq avait peut-être raison. Le meilleur des mondes est bien une utopie, rendue possible par la science. Mais est-ce qu'avoir une société parfaitement bien organisée, et qui répond à tous les besoins des citoyens, suffit pour parler d'utopie ? Bon, on reviendra plus tard sur cette question. Pour le moment, on va rester sur le rapport à la science. Grâce à la science, le meilleur des mondes est effectivement très bien organisée, et elle a un peu réponse à tout. Pourtant, cette société s'en méfie énormément. À la fin du roman, le grand administrateur mondial Moustapha Meunier nous dit notamment que toute découverte de la science pure est subversive en puissance. Et il se trouve qu'en effet, la science fondamentale n'existe pas dans le meilleur des mondes. On y fait uniquement de la science appliquée. La pratique scientifique se limite en quelque sorte à un livre de recettes qu'il faudrait appliquer à la lettre. Ce qui fait que la science est omniprésente, mais la recherche est interdite. Parce que la recherche peut conduire à des découvertes qui peuvent conduire à remettre en cause l'ordre social, et donc à menacer la stabilité de la société. Et la stabilité de la société, dans le meilleur des mondes, c'est sacré. On n'y touche pas. On note aussi que dans le meilleur des mondes, les citoyens n'ont pas de culture scientifique. Alors certes, cette société a besoin de scientifiques pour fonctionner, mais comme je disais précédemment, ce sont juste des personnes qui appliquent un livre de recettes. Et puisque les citoyens n'ont pas de culture scientifique, il est difficile pour eux de se faire une opinion sur la place qu'occupe la science dans leur société. Et encore plus sur le rôle qu'on lui donne. Une fois qu'on sait tout ça, ça devient plus difficile de penser que Aldous Huxley critique la science dans le meilleur des mondes. Ce qu'il critique évidemment, c'est l'utilisation de connaissances scientifiques par un pouvoir politique, et notamment à des fins de contrôle. Un point de vue qu'il explique dans la préface de 1946. Le thème du meilleur des mondes n'est pas le progrès de la science en tant que tel, c'est le progrès de la science en tant qu'il l'affecte les individus humains. Le contexte dans lequel il écrit le meilleur des mondes le rend doublement inquiet. D'une part, il considère que ce qu'on appelle des démocraties n'en sont pas vraiment, et d'autre part, il observe la montée des totalitarismes en Europe. Et dans le même temps, la science fait des bonds de géants, et notamment dans le domaine de la génétique. Il bouge sa main ! Il est vivant ! Elle produit des connaissances qui, si elles étaient mal utilisées, pourraient permettre d'asservir des populations entières. Pourquoi est-ce que l'organisation de la société est aussi efficace dans le meilleur des mondes ? Parce que les individus sont enfermés dans une fonction et un rôle dont il est impossible de sortir. La génétique impose des limites physiologiques, et le conditionnement crée des barrières mentales. L'organisation sociale est une gigantesque machine dans laquelle les individus sont des rouages capables d'exercer une seule tâche. Et lorsque ce rouage ne fonctionne plus, donc lorsque la personne meurt, on peut la remplacer par une pièce strictement identique, un clone. Et cette métaphore de la gigantesque machine explique en partie le culte plus ou moins religieux organisé autour de la figure d'Henri Ford. Pas seulement pour cette raison, mais on y reviendra aussi plus tard. Mais dans tous les cas, ça en dit déjà beaucoup sur la conception de la science dans le meilleur des mondes. Parce qu'après tout, n'importe quelle société pourrait être comparée à une sorte de machine dans laquelle on jouerait tous un rôle. Sauf que là, Huxley a poussé le curseur à fond les ballons, en mettant la génétique au service d'une idéologie bien particulière. L'idéologie productiviste, issue de la révolution industrielle, qui organise la société autour de la logique marchande. Ce qui compte désormais, c'est que l'être humain soit efficace, productif et rentable. Et utiliser la science, et notamment la génétique, en visant cette finalité, alors là, oui, pour le coup, ça pourrait donner naissance à des sociétés vraiment anxiogènes. Alors pas pour demain, hein. En 1931, Huxley pense qu'une telle société pourrait advenir dans à peu près 600 ans. Mais dans la préface de 1946, il se dit que finalement, on pourrait voir une société de ce genre-là dans un siècle. C'est-à-dire en 2046. On va donc pas tarder à savoir s'il avait vu juste. Donc pour Huxley, il n'y a pas vraiment de problème avec l'eugénisme. L'eugénisme n'est qu'un moyen, et le jugement qu'on porte dessus dépend de ce qu'on veut en faire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, cette position dans les années 20 n'est pas particulièrement originale. Par contre, il va continuer à s'intéresser à l'eugénisme pendant plusieurs années. Et il va même aller jusqu'à défendre l'idée d'un eugénisme positif destiné à améliorer les capacités des êtres humains. Un eugénisme à la fois humaniste et transhumaniste, qu'il décrira dans son avant-dernier roman Il, paru en 1962. Alors, ne pas avoir abandonné l'eugénisme alors que les années 30 sont passées par là. Est-ce que ça fait de lui un personnage inquiétant ? Alors il faut que j'ouvre quand même une petite parenthèse. Aujourd'hui, le mot eugénisme fait froid dans le dos, parce qu'on l'associe presque systématiquement aux idéologies racistes des années 30. Et même plus généralement, on l'associe à l'eugénisme d'état, c'est-à-dire à une politique autoritaire qui décide quels seront les individus qui pourront voir le jour ou pas. Et si l'eugénisme d'état a presque disparu aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour l'eugénisme tout court, et même bien au contraire. Les techniques médicales permettent d'établir des diagnostics pré-implantatoires ou pré-nataux. Et en cas de malformation ou de maladie du fœtus, il est possible de choisir un autre embryon. Il est donc possible d'opérer une sélection. Mais dans ce cas, on parle d'un eugénisme privé, négatif et librement décidé. Je ferme la parenthèse. Pour Aldous Huxley, les progrès de la science mis au service d'une société dans laquelle l'individu doit avant tout être rentable, productif et efficace, ça craint. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de zéro défaut. Bref, je suis un excellent produit. Non seulement ça craint, mais en plus il pense que ça pourrait arriver dans pas si longtemps. Je pense donc qu'on ne trahit pas sa pensée si on dit que pour lui, le meilleur des mondes était bel et bien une dystopie. Oui d'accord, mais dans le meilleur des mondes, les gens sont heureux. En tout cas, ils sont persuadés qu'ils le sont. Ce qui revient un peu au même d'ailleurs. Effectivement. Ouais, donc dystopie, dystopie à moitié en fait. Mais Huxley a remarqué quelque chose d'autre en écrivant le meilleur des mondes. Pour contrôler une population, on n'a pas forcément besoin de lui faire peur, de la tabasser ou de la surveiller en permanence. Ça, c'est des méthodes de Bourin à la 1984. Et s'appuyer sur la science, c'est pas mal. Mais il existe des moyens qui sont plus doux, plus discrets et peut-être beaucoup plus efficaces. De toute nouvelle méthode qu'Aldous Huxley repère non pas en Europe, mais aux Etats-Unis. Des méthodes dont il va s'inspirer pour écrire le meilleur des mondes. Et qui pourrait bien nous faire dire que le meilleur des mondes n'est pas seulement une dystopie, mais peut-être bien la dystopie ultime. Un Etat totalitaire vraiment efficient serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre, parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. Si ça vous intéresse, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour en parler. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi celle-là jusqu'au bout, et je vous dis, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada